La chapelle protestante Bienvenue à Saxon, nous sommes devant la chapelle protestante et nous allons nous approcher. On a un peu de vent, comme souvent, et la porte est ouverte. Nous allons voir... Ah, mais il y a Isabelle qui nous attend à l'intérieur. Alors, bonjour Isabelle. Et bonjour. Je vois que tu te désinfectes les mains. C'est la nouvelle façon de se saluer. Comme il faut, jusqu'à ce que le produit soit sec. Oui. Sans que les poignettes. Très bien. Ensuite, vous voyez que vous pouvez entrer sans soucier. Nous avons fait de la place, tout est correct. En même temps, on sait où il faut s'asseoir. Les distances sont respectées. Il n'y a aucun problème. Nous avons à peu près... Oui, nous avons 18 places. Et tous les cultes auront lieu à 10 h. Les samedis et tous les 2 juillet et août à Saxon. Donc, on se réjouit vraiment de pouvoir être tous ensemble dans une façon plus normale. Mais en attendant, n'ayez pas peur et vous venez. Alors, merci Isabelle. On se réjouit de te retrouver et de se retrouver ici à la chapelle de Saxon. Donc, tous les samedis soirs à 18 h pour le culte. Merci à toi. Je me réjouis de vous accueillir dans ce temple à Martigny. Et puis, de vous expliquer comment on a tout préparé pour que les cultes puissent avoir lieu. Les cultes ont lieu depuis 2 semaines déjà. Et je vous attends avec joie ce dimanche. Alors, évidemment, l'indispensable désinfectant pour les mains qui vous attendent ici. On a mis une marque au sol. Vous voyez que la place du parvis est suffisamment grande. Ce qui fait qu'on va pouvoir entrer les uns après les autres sans se bousculer. Nous allons maintenant entrer dans le temple. Vous allez voir que tout est prêt pour vous accueillir. Une des exigences, c'est que chaque personne ait 4 mètres carrés pour qu'il n'y ait pas de problème de gouttelette. Donc, vous voyez qu'on a espacé vraiment les lieux. Et puis, Luc Mathieu du conseil de paroisse a marqué chacune des places possibles. Donc, tout est fait pour qu'il y ait vraiment 4 mètres carrés par personne. Les couples et les familles peuvent se mettre côte à côte. Vous constatez qu'il y a aussi des marques sur les bancs. Ça permet justement aux familles, aux couples, de s'asseoir ensemble. Il y a un peu plus de place, mais encore une fois, les 4 mètres carrés sont respectés. Et puis, les pasteurs vont venir s'installer au lutte 1. Vous voyez qu'il y a également une distance suffisante. Ce n'est pas très agréable pour nous parce que nous aimerions être plus prêts. Mais en maintenant, ça garantit justement également la distance nécessaire. Et puis, une précision concernant les chants. Vous avez entendu que le fait de chanter projette des gouttelettes et met en danger les personnes autour de vous. Nous avons décidé de garder seulement 4 chants pendant la célébration. Et puis, que les chanteurs soient uniquement les personnes qui sont suffisamment à distance de l'Assemblée. Et que l'Assemblée redonne chante à voix très basse pour inviter toutes les projections. Alors, dimanche, je vous attends pour le premier culte à 9h30. Vous pourrez entrer par l'entrée principale. Et puis, quand ce premier culte sera terminé, vous pourrez sortir de ce côté-ci par l'arrière. La quête se fait dans le baptistère. Et puis, le deuxième culte qui a lieu à 10h30 accueillera les personnes qui attendent sur le parvis. Comme ça, on évite de se croiser. Évidemment, malheureusement, il n'y a pas d'après-culte. On espère peut-être servir un verre de vin dans le verger, si le temps le permet. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas ce temps convivial. Vous pouvez échanger quelques mots sur le parking. En restant, bien sûr, à deux mètres les uns des autres. Et puis, nous espérons que grâce à toutes ces mesures, à la fois, nous pourrons avoir la joie d'être ensemble, de vivre un culte en communauté. Et en même temps, éviter à tout prix qu'une deuxième vague de coronavirus démarre. Donc, je vous attends. Je me réjouis de vous voir. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, comme nous, nous efforçons de prendre soin de vous.